C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec Géraldine Vosner, une équipe de 11 candidats et une arbitre, c'est Géraldine qui a donc suivi hier soir les échanges sur BFM TV et CNews. Bonjour Géraldine. Bonjour. Échange historiquement tendu Thomas avec l'un des deux favoris sur la défensive. Emmanuel Macron a dû se défendre sur son bilan à Bercy face à Nicolas Dupont-Aignan qui lui a reproché d'avoir augmenté les impôts de 60 milliards. Emmanuel Macron a dit non je n'étais pas ministre à l'époque du fameux choc fiscal. Voilà genre c'est pas moi et pourtant... Et alors c'est vrai ou c'est pas vrai ? Eh ben non il peut difficilement se dédouaner puisqu'à l'époque il était mieux que ministre, il était le conseiller économique du président. Et cette politique qui a consisté à augmenter massivement les impôts des ménages, il l'a directement inspiré. D'ailleurs il le reconnaissait volontiers en 2015, écoutez c'était sur France 2. En 2012 on augmente en effet les impôts de manière substantielle. Je crois qu'il ne faut pas se masquer en effet derrière ses responsabilités et c'est tout à fait ma part. Ah ah j'ai tout à fait ma part, au moins c'est clair. Mais ça c'était avant qu'on mesure toutes les conséquences de ces décisions. Avant 2014 l'impôt des ménages va augmenter de 30 milliards, la moitié due aux mesures de François Hollande. Et après 2014 quand Emmanuel Macron arrive à Bercy, une pause est bien décrétée pour l'impôt sur le revenu. Il baisse pour les ménages modestes, mais ce que ne dit pas le candidat c'est que la fiscalité indirecte, elle, continue de progresser. Taxes carbone, contributions aux services publics d'électricité, ces hausses vont coûter 8 milliards de plus aux français. Et un gros effort est demandé aussi aux collectivités territoriales. Leurs dotations sont coupées de 11 milliards entre 2015 et 2017. Ce qui va entraîner une hausse de la fiscalité locale. Donc cette idée que les impôts auraient augmenté jusqu'en 2014 et puis baissé dès que M. Macron est arrivé à Bercy, elle n'est pas exacte. Donc ça fait Dupont-Aignan 1 et Macron 0. Le débat a été aussi crucial pour Benoît Hamon, le candidat socialiste, qui tente de relancer sa campagne, Géraldine. En s'adressant à son cœur de cible, Thomas, les fonctionnaires. Là où on a de plus de burn-out, c'est à l'hôpital, c'est à l'école, ce sont dans les commissariats, donc c'est là qu'il faut mettre des moyens. Mais ou faut alors ça ? Alors soyons clairs, le burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel, c'est une réalité dans ces professions en contact avec le public, chez les soignants, dans la police. Mais un très récent rapport parlementaire le montre, il est très difficile d'évaluer le nombre de personnes concernées. Il y en aurait 30 000 dans toute la France, selon l'Institut de Veille Sanitaire. Et les professions les plus touchées, ce ne sont pas les fonctionnaires, non. Ce sont d'abord les agriculteurs, particulièrement soumis au stress, à la fatigue, les indépendants, commerçants, artisans et les cadres dans les entreprises. Voilà pour le vrai faux du débat d'hier soir avec Géraldine Vosner. Merci Géraldine et à demain.